et bonjour à toutes et à tous on se retrouve comme vous le voyez sur Hogwarts Legacy on est sur PS5 et donc on est attendu à Poudlard alors on a tout de suite un outil de création de personnages donc on va faire une découverte aujourd'hui je pense qu'on va faire une vidéo assez longue et puis on refera peut-être une deuxième vidéo dans quelques jours alors j'ai choisi il y a 4 modes graphique selon en plus si vous avez une télé compatible VR, Air etc moi j'ai choisi le mode performance qui d'après mon boîtier là sur le logiciel me marque 2160p 60fps il y a un mode fidélité à 30fps il y a un mode équilibré et il y a un mode à haute fréquence d'image donc c'est à dire à plus de 60 qui lui doit être bien bridé en termes de résolution donc après c'est à vous de choisir selon l'équipement que vous avez moi j'ai mis le mode performance donc parce que moi je veux du 60 images secondes je ne sais pas trop allez on peut modifier quand même la forme du visage on va prendre le temps dans cette vidéo après s'il faut je ferai des cuts au montage on va prendre le temps de découvrir c'est un jeu que j'attendais beaucoup on est sur PS5 je ne l'ai pas dit je l'ai pris sur PS5 simplement parce que moi j'ai le choix j'ai les deux consoles et que le jeu il utilise les gâchettes adaptatives etc et donc c'est un petit plus hein et que en plus il y a quelques quelques petits bonus sur PS5 je crois qu'il y a une mission en plus enfin des petits trucs comme ça en fait qu'on a pas sur Xbox donc voilà c'est un petit partenariat entre Sony et puis et puis l'éditeur je pense donc quand on a les deux consoles autant autant profiter et prendre là où il y a le plus de bonus à récupérer ouais je sais pas trop j'ai vous allez couleur de la peau ça m'a l'air pas mal ouais c'était pas mal c'est vrai c'est qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut non c'est pas mal comme ça comme ça un petit peu un petit peu typé lunettes on peut mettre des lunettes alors on peut mettre des lunettes d'Harry Potter autant vous dire qu'on va pas mettre ça non non on va pas on va pas mettre de lunettes alors après coiffure 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 qu'est ce que ça fait ça ah c'est la couleur d'accord ça c'est pas mal après on peut on peut faire du blanc comme ça c'est sympa aussi de faire ça mais on va laisser comme ça par contre on peut ah ça c'est sympa j'aime bien après ils ont vraiment laissé un grand choix aussi détaché comme ça j'aime bien je trouve que les coupes sont sympas c'est souvent ça qui est pourri dans les jeux c'est très souvent ça qui est nul il y a des coupes à la con vraiment des trucs qu'on fait plus et là je les trouve plutôt pas mal même ça j'aime bien par exemple voilà vous voyez qu'il y a quand même pas mal de pas mal de choix ouais c'est plutôt cool il y a des trucs assez variés même ça j'aime bien aussi après j'imagine qu'on pourra le rechanger en cours de jeu du coup j'ai un peu de mal à me décider là c'est trop bien attaché là j'aime bien parce qu'il y a un peu de cheveux un peu de mèche qui pendent et tout mais ça c'est pas mal on va prendre ça j'ai envie de prendre ça ensuite qu'est-ce qu'on peut faire on peut encore changer le teint d'accord on va faire plutôt ça et après c'est quoi ? on peut mettre des petites taches de rousseur tout ça ok alors il y a un truc que j'aime bien c'est ça ensuite on peut mettre des cicatrices ce genre de choses ok d'accord ça peut donner un petit côté un peu genre j'ai vécu des choses avant et tout donc on va faire ça ensuite la couleur des yeux ouais ça va parce qu'il y a pas mal de variétés à chaque fois quand même c'est plutôt cool alors je sais que il y en a que ça va emmerder un petit peu de voir de la création de personnages et tout mais on va vraiment découvrir on va lui faire des yeux un petit peu foncés la couleur des sourcils on va pas changer on va les laisser comme les comme les cheveux j'espère que sur la la capture les couleurs ça va aller j'ai toujours l'impression que c'est un peu foncé ou un peu pâle sur sur l'écran mais en même temps je suis sur un OLED et l'écran d'à côté c'est pas un OLED mon écran de retour c'est pas du tout un OLED donc j'ai pas du tout la même impression automatiquement non la forme des sourcils c'est pas mal j'aime pas trop la mode des sourcils redessinés maintenant c'est un truc que j'aime pas je comprends pas trop le délire avec ça c'est quoi ça ah bah non mais du coup ce qui est cool c'est qu'on peut faire une fille avec une voix d'homme quelques toiles d'araignée et de la poussière j'ai hâte d'aller après Olar non là on dirait vraiment un enfant quelques toiles d'araignée et de la poussière c'était cap je suis encore à l'école mais je j'ai hâte d'aller après Olar c'était assez incroyable à un niveau de difficulté on va mettre normal de votre personnage pour continuer alors et bah on va l'appeler comme madame là on je sais pas on va pas mettre son nom on va pas mettre le mien non plus il est obligé de mettre un nom et bah voilà on va faire ça le nom de la chaîne et on peut donc faire une genre faire une fille mais qui va chez les hommes ok d'accord ça ils avaient dit ouais qu'on pourrait faire pas mal le truc un peu comme ça on va continuer on a déjà pris presque 10 minutes à faire ça je crois que nous sommes presque prêts à partir quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sentilèges je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié en effet professeur bien j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre merci professeur Fick c'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la rue elle est hasard George je suis ravi que ma description en Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver j'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai j'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End cela fait si longtemps quand j'ai reçu ton hibou non n'en parlons pas ici et les hasards bien sûr mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard un festin et une cérémonie de la répartition nous attend excellente idée tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade pas du tout monsieur allons-y je ne suis pas venu au château depuis longtemps je serais ravi de revoir ce milieu d'avis bon il y a de l'AVF tout ça c'est plutôt cool et puis bon on l'avait vu après moi des vidéos j'en ai vraiment pas regardé j'en ai regardé une seule c'est la toute première qu'ils avaient montré quand ils ont annoncé le jeu et après je suis tombé sur une autre où juste ils montraient les différents dortoirs dans Poudlard c'est tout ce que j'ai regardé après je n'ai lu aucun article et je n'ai regardé aucune vidéo je n'ai même pas regardé les tests je n'ai même pas regardé les avis les vidéos je n'ai rien regardé regarde je recoupe le micro on se reprend après qui est ton camarade de voyage une nouvelle recrue nouvelle ? oui monsieur j'arrive en tant que cinquième année extraordinaire oui en effet aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un Poudlard aussi tard et moi non plus bien sûr étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours eh bien vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor le professeur Fick n'est pas seulement un enseignant exceptionnel c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux monsieur Osric s'y connaît en flatterie je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère aurais-tu vu cela ? ah oui chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock bien que mes collègues du ministère refusent de le croire je pense qu'il est une menace un peu plus sérieuse et c'est ta femme Eleazar qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois Myriam comment ? elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet avant que je ne puisse répondre j'ai reçu ceci c'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée Eleazar son hibou me l'a apporté mais il n'y avait aucun message je ne peux que supposer elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri sans doute à cause de Run Rock je ne peux pas l'ouvrir la magie qui protège cet objet est particulièrement puissante on dirait du métal de gobelin ce symbole quelle est cette lueur ? je ne vois pas de lueur moi non plus par la barbe de Berlin comment avez-vous attendez non de défaut je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas Bon, sacrée chute. Excusez-moi tant le coup que je vais me mettre dans le micro. J'ai niqué les oreilles de tout le monde. On commence à jouer, finalement, tout de suite. Ça me gratte le poignet, je suis désolé. J'espère que ça ne s'entend pas dans le micro parce que je me gratte le poignet juste à côté. Mon fauteuil qui grince. Bon, c'est fluide déjà, moi, c'est ce que je voulais. Voilà pourquoi je préfère le mode de performance. C'est bien plus agréable de jouer à 60 images secondes. Après, de mon côté, je pense que j'essaierai vite fait le mode qualité pour voir ce que ça donne. Mais... Enfin, le mode fidélité, il s'appelle. Mais où ce porte-loin nous a-t-il emmenés ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands Écosse. Monsieur... Ces ruines... Vous pensez que... Que le porte-loin devait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'oeil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Pour l'instant, il nous a un petit peu sauvé la peau quand même. Donc on va le suivre. Effectivement. Ah, il y a un petit moteur physique. Ça c'est des petits détails mais... Mais ça compte quand même. Regardez. Les trucs bougent. Là. Les trucs bougent quand on les touche. Ça peut paraître bête pour certains. Donc avec Roum, on a une petite esquive. Ok. Mais moi je trouve ça important. On est quand même des trucs qui réagissent un peu quand on les touche dans le décor. J'ai la baguette à la main. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. On a pour l'instant une bonne VF en tout cas. Ça, ça fait plaisir. C'est des voix qu'on connaît. Pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie, vous voyez ? Il y a d'ailleurs la voix de... Comment elle s'appelle ? Adeline Chetay. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Qui est bien connue. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la... Même la voix du professeur, là, je ne pourrais pas vous dire le nom du doubleur. Mais c'est une voix qui est connue. C'est de la glace ? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Effectivement, on sent la gâchette adaptative. Elle est dure quand on appuie. Et je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il y a le son aussi dans la manette. Le petit haut-parleur de la manette. Quand on envoie des sorts, vous l'avez peut-être entendu dans le micro. Mais il y a des sons. Alors, utilisez votre caméra pour sélectionner de cibles. Certains joueurs préfèrent sélectionner leur cible et déplacer l'avatar avec le même joystick. Ouais, ça je l'ai vu dans les paramètres. Ce qu'ils nous expliquent ça, c'est qu'on va peut-être devoir... C'est bien, on peut casser ses peaux. Et oui, papy, là-haut. Nous y sommes presque, c'est un peu plus loin. Un petit peu de vent, hein. En même temps. On est bien, bien sur la côte, quand même. Et j'ai la manette qui vibre aussi, puisqu'il y a aussi les vibrations haptiques, etc. qui sont prises en charge. Donc j'ai des petites vibrations dans la manette. Ça rajoute des petits effets. C'est des bêtises, hein. Ça peut paraître gadget comme ça, mais c'est des petits effets. Sympa. Et donc quand on a les deux consoles, bah... Voilà, autant choisir. C'est quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto-doué nous a amené ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Alors, la mini-carte vous montre votre environnement. Nous, on apparaît avec une flèche violette. Et l'icône jaune, c'est l'objectif qu'il faut rejoindre. Ok. Et donc, quand on reste appuyé là, voilà, on a plus de détails, effectivement. Et j'imagine que si on appuie sur le pavé tactile, on a... Ah non, là, c'est des paramètres, d'accord, ok. J'allais dire, on doit avoir accès à une carte, certainement. Donc, non, là, pour l'instant, en tout cas, peut-être après, hein. Alors... J'imagine qu'après... Ouais, j'aime juste ce que je vous disais. J'imagine qu'après, on aura accès à une carte, certainement, en plus grand, quoi. Il y a un coffre, là. J'ai bien fait d'aller fouiller. Donc, ça m'étonnerait qu'on puisse aller par là. Ça me parait bien proche du bord. Bon, qu'est-ce qu'il veut, papy ? Explorer les ruines, ben, on va les explorer gentiment. Voyons voir par là. Est-ce qu'il y a un truc, là ? On va aller voir. Je suis sûr que ce truc, il y a... Quelque chose. Non. Non, d'accord. Pas d'interaction spécifique, là. Bon. On va continuer. On va aller voir par là. C'est quand même un peu pété, hein. Mais bon. On dirait un miroir. On dirait un miroir. On va voir. Je pense qu'on a un, donc. Par Merlin. Par Godric. Par Merlin, par Godric. Je ne peux y croire. Oh là, a réveillé le gobelin. Oui. Il y a quelqu'un ? Oh, c'est des petits banquiers, oui. Oui. C'est impossible. Un petit instant. Bon, même lui, il a l'air surpris de nous voir, quand même. Bienvenue à Gringotts, la banque du sorcier. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porte-loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Mais on va te suivre, mon pote. Mais... Parce que, de toute façon, sans doute, on n'aurait pas pu passer ça, donc... Après vous. C'est plutôt cool, pour l'instant. Après, c'est le début, là. Si vous ne voulez pas les perdre. Et après, on... Je pense qu'on fera une deuxième vidéo. Je jouerai un peu au jeu, et puis... On se fera une deuxième vidéo. On ira faire une petite quête. Même une quête annexe, hein. Combien y a-t-il de coffres à Gringotts ? Et on ira faire une petite quête. D'ailleurs, vous enverrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en-dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents, puisqu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts. Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Bon, on n'est visiblement pas riches. Donc, je pense qu'on fait partie des puissants, du coup. Cette cascade permet de principer tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On en avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres inférieurs. Jusqu'où allons-nous comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Ils se trouvent au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin marin. Ah ouais, il y a tout au fond du trou. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée ! Bon, allez-y. Il n'est pas très très poli celui-là. Il ne doit pas voir souvent du monde et à mon avis il n'a pas trop envie d'en voir. Ouais. Il est chaud. Plutôt chelou. Plutôt chelou. Plutôt chelou. Il y a un coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Ah ah merde, il y avait un truc. Je voulais aller voir. Je crois qu'il y avait un truc à ramasser. Merci pour votre aide. Là. Là, un coffre. Merci. On va ramasser le pognon. Je ne sais pas encore à quoi il sert, mais bon. Merci à votre avis. Je ne sais pas. Dites-vous, est-ce que vous pourriez... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la fermer derrière. Merde. Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une... Il nous a refermé la porte, ce con. Réveillez-vous peut-être. Réveillant ? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Eh eh ! Voyez-vous un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Alors, stabilisez votre baguette avec elle et guidez-la le long du symbole pour apprendre le sortilège. Puis, sur la commande correspondante, le moment venu. Ok. Ah oui, il fallait que je le fasse là, d'accord. Attendez, il faut que je comprenne comment ça marche. Ok. C'est bon, j'ai compris. Voilà. Il fallait juste le temps que je comprenne comment ça marche. Il est un peu con, des fois, le gars. Surtout au moment où je vous tourne cette vidéo, là, il est minuit cinquante-sept, précisément. Donc, il est bossé aujourd'hui, comme tout le monde. Enfin, comme beaucoup de gens. Donc, ça pique un peu. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte-loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Bah, allons-y. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Les effets de lumière sont pas mal. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. On ne va pas faire le con, on va le suivre. Ce qui est bien, c'est que visiblement, il n'y a pas besoin de refaire des manips après pour les sorts quand même. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Sumos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Et voilà. que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Vous devriez peut-être lancer l'humus. Ouais, donc toi, tu ne peux pas te déplacer tout seul, toi. Merde, j'ai oublié d'appuyer. On peut appuyer après, d'accord. Ça va. Le sorti de baguette qui a automatiquement été assigné à votre ensemble de sorts. Le sortiage du mousse de NRA1 et l'extrénalité de la baguette. Ok. Ok, ok, ok. Appuyez sur R2. Triomine. Est-ce qu'il va avoir envie de nous casser la gueule ou quoi, après ? Parce que là, ils sont beaucoup, quand même. Bon, là, vous devez entendre le son dans la manette. Oh, mais on va faire attention que ça n'arrive pas dans le dos, quand même. Bon, c'est pas mal, hein. Je pense que pour l'instant, on est assez limité, parce que... Oui, oui, bah ça, pour l'instant, je m'en fous un peu, les objectifs, je sais pas quoi. Merde, je voulais faire leur protégo, là. Voilà. Ils me disent 1 sur 3, là, donc ça veut dire qu'il va falloir que je l'utilise encore. Bon, je vais essayer de faire ça, parce que peut-être qu'il faut que je fasse ça pour que le combat s'arrête, hein, là. Merde. On va défoncer. Ne l'éloignez pas. On va remettre un petit coup de l'humus, hein, et puis voilà. On va suivre les traces, ouais, effectivement. Le professeur, il a disparu, là. je vais devoir me débrouiller, cette fois. L'humus. Je vais m'être au bon endroit. J'ai oublié, là. Je crois que je n'ai pas le choix. Je dois aligner toutes ces statues pour que l'on refait. Oh, j'ai bu le dents de sliver, là. Allez. Ouais, ils sont assez lents, quand même. Euh, maintenir l'art de protégo pour contre-attaquer. Ok. Ok. J'ai un petit peu de mal à viser celui que je veux, par contre, là, pour le coup. On va essayer de ne pas rester collé au mur. Ce serait pas mal. Je me suis fait poutrer la gueule. Ça va, les esquives se font bien. Allez, on va continuer gentiment. On peut se déplacer assez vite, c'est pas mal. de ne pas pas la gueule. À... on seHello. Hadi. Bon, on avance, on avance, on progresse, c'est pas mal. Voyons voir, est-ce qu'on va avoir des souvenirs apparaître. On va faire une grosse vidéo. Je vous préviens. On va faire une grosse vidéo. On va faire une grosse vidéo. Est-ce cela que vous voyez ? La lueur, celle qui les entourait ? Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie ? Des traces d'une magie ancienne pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Oh, il y a encore quelques... Quelqu'un approche. Qui donc ? Je ne sais pas. Ah, c'est eux. Vous ne devriez pas être ici. Ah, bah, c'est lui. D'accord. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici ? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Et nous pourrons faire table rase du passé. Il y a une sacrée gueule de mort, hein. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout. Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Je n'ai pas tellement envie de partir avec toi non plus. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne veux pas... C'est pas la question. Je ne veux pas. Je ne veux pas... Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux pas. Il y a des cours, mon pote, cours. Bon, ils ont réussi à se barrer. Je pense qu'on va aller jusqu'à la cérémonie. Et qu'on va s'arrêter là. Parce que là, on est déjà à une vidéo de trois quarts d'heure. Donc après, ça va faire long. Ça fait des années que je crois que je n'ai pas fait une vidéo aussi longue. Je vous laisse la musique. Sous-titrage ST' 501 Oh bien, nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon, je vais devoir examiner ce vidéo. Ouais, on est un petit peu plus classe comme ça. Parce que j'imagine qu'après, on va pouvoir changer aussi de tenue peut-être. Quelques détails en plus, quoi. Allez. Allons au choix pot. Phineas Nigellus Black. Préparez-vous à rencontrer le directeur. FIG, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu des complications. Ça, des complications. Il semble que le problème des violences soit... Je n'ai pas le temps pour vos histoires de copains, et le peu de patience qu'il nous reste s'épuise très rapidement. On a vraiment des très bons doubleurs. On est à la grande salle, comme dans le film et tout. Alors moi, je n'ai pas lu les bouquins. Je ne suis pas très, très littérature. Moi, les livres, ce n'est pas mon truc. Par contre, j'ai revu tous les films. Il nous reste quelqu'un. On est à la répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez. Gréphora ! Non, en vrai, je ne sais pas. J'hésite, en fait. Ah oui, vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici, des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissance. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Ouais. Voyons. Oui, je détecte quelque chose en vous. Une sorte de... Qu'est-ce donc ? Je vais mettre de l'audace. Un sens de l'aventure. J'aime avancer que je n'ai peur de rien. Oh, vous avez du courage, n'est-ce pas ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul, s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Gryffondor. Eh ben... Écoutez, allons-y. Ce ne sera pas très original. Je pense que beaucoup vont faire ça, mais... Gryffondor. Allons-y. On ne va pas tricher avec les trucs auxquels j'ai répondu. Ça m'a proposé ça. On va prendre ça. Un peu relou, lui. C'est-à-dire, barrez-vous. Une arrivée en fanfare. Ravie de vous rencontrer. Je suis professeur Weasley. Pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravie de vous connaître. Je suis également professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Eh ben, on va te suivre. Et puis après, on va s'arrêter là, parce qu'on va arriver à une heure de vidéo, quand même. Je ne sais pas à quel an je vais me coucher, moi, mais ça m'a piqué. Demain matin, surtout. Vous êtes vraiment arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Gryffondor ! Je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer... Moi, tu me donnes un mot de passe comme ça, je suis dans la merde. Je l'ai oublié le lendemain. Bien, entrez et allez-vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, Professeur Rosé. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Adios, chicos. Adios. Adios. Bon. Ah, c'est bien foutu. Tout le monde est déjà parti. C'est très bien de rejoindre la salle commune. Bon. Je pense qu'on va s'arrêter là. On ne va pas aller plus loin pour cette première vidéo. On en fera une deuxième sur une quête. Je vais jouer. De toute façon, je vais jouer au jeu avant d'aller au boulot tous les jours. Vous savez, le matin, je suis tout seul. J'emmène le petit à l'école. Après, je suis tout seul. Je ne pars qu'à midi et demi. Donc, je vais jouer de mon côté. Après, est-ce qu'on n'a toujours pas de carte ? Non, toujours pas de carte. Ou alors, non. C'est vraiment les options. D'accord. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura moyen d'ouvrir la carte en plus grand après. Je ne sais pas. Bon, écoutez. On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Elle va durer presque une heure. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada